Dina, oui. Alors, commence Dina, s'il vous plaît. Le succès est repéré comme première expérience, deuxième expérience, mais réconcilie au long, ça fait en arrêt. Donc, on considère une expérience aléatoire dont l'une des issues est du succès. F, la probabilité, c'est soit X, la variable aléatoire, égale au nombre de répétitions nécessaires jusqu'à la première réalisation du succès. Alors, on dit que X, lui, est la loi géométrique et qu'elle représente le temps d'attente. Donc, le temps d'attente, par exemple, on lance une pièce de monnaie, première expérience, qu'elle a une telle fille, deuxième expérience fille, troisième expérience fille, la quatrième phase. Donc, la première, la deuxième, la troisième, donc, est connu le temps d'attente. D'accord ? Le temps d'attente de la première réalisation de S, succès. Alors, X prend alors ses valeurs dont 1, 2, 3, jusqu'à 1. On note alors, X suit la loi géométrique de probabilité P. On va voir maintenant un petit exemple. On lance une pièce de monnaie plusieurs fois, plusieurs expériences. La probabilité d'avoir 8 phases est 0,6. Alors, phase ici, c'est le succès, c'est P, qui désigne le succès. Alors, quelle est la probabilité d'avoir une phase en la cinquième expérience ? C'est-à-dire, je n'ai pas dit combien d'expériences, c'est combien d'expériences, c'est combien d'expériences ? Sachons que, on a ici une formule, P, X égale à K. K, c'est quoi ? K, c'est le nombre d'expériences. Égale, P, parenthèse, 1 moins P, 1, 3, 1. Deuxièmement, calculer l'espérance et la variante de X. Avec l'espérance de X égale 1 sur P, et la variante de X égale Q sur P au carré. Alors, en 1, on n'a bien à la f, on efface le succès, qui est égal à 0,6. Alors, automatiquement, l'échec est égal à 0,6. Alors, X, une analogie en écrit de probabilité P, c'est-à-dire le succès, 0,6. Alors, la probabilité d'avoir eu fait dans la cinquième expérience est, on applique cette formule. On a ici K, c'est le nombre 5, car on a la cinquième expérience. est égal à P, entre parenthèses, 1 moins 0,6 du succès. P, c'est le succès. Et 5 moins 1, alors 0,6, soit 0,4. Alors, X est égal à 5, égale 0,015. Donc, à la probabilité de 0,015, dès qu'on a gagné le succès, 5e expérience. Donc, la loi géométrique, c'est simplement qu'est-à-dire qu'on a gagné plusieurs expériences. Et qu'on a gagné deux résultats possibles, soit l'échec, soit l'échec, soit l'échec. Alors, la loi, c'est l'expérience. Mais, une fois qu'on arrive au succès, on arrive. Et la réalisation du succès, H, n'est que plus pour la probabilité. Alors, on passe maintenant à... Alors, on passe maintenant à l'espérance de X. On applique la formule 1 sur P, 1 sur 0,6, qui est égale à 1,67. Et la variante de X, Q sur P au carré, Q, c'est 0,4, l'échec. Sur P au carré, 0,6 au carré, qui donne 1,11. S'il y a des questions, s'il vous plaît, il y a des questions. Y a-t-il questions? Tout est là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque pour les expériences qui seront répétées dans cette loi géométrique? Donc, cette loi géométrique consiste à répéter la même expérience. Oui, la même expérience plusieurs fois. Plusieurs fois. Cette expérience suit, peut-on dire, qu'il suit la loi de Bernoulli. C'est-à-dire, il n'y a que le succès ou bien l'échec. Et la variable aléatoire dite géométrique, qu'est-ce qu'il nous désigne? Il désigne le succès ou bien le succès pour la première fois. Donc, le succès pour la première fois, soit à la première expérience, donc dans ce cas, la valeur prise par cette variable aléatoire est égale à 1. Soit dans la deuxième expérience, donc la valeur prise par cette variable aléatoire, dans ce cas, est de, et ainsi de suite. Donc, le succès, c'est-à-dire, c'est on répète cette expérience qui suit la loi de Bernoulli, soit on obtient un échec, soit un succès. Donc, plus qu'on obtient des échecs, on répète cette expérience. Une fois qu'on obtient un succès, on arrête. On arrête. C'est bien? Donc, c'est le loi. Et cette variable aléatoire géométrique, il nous désigne à quelle étape cette répétition de cette expérience a été arrêtée. Donc, ils nous désignent l'ordre de l'expérience là où on a obtenu le succès. Le succès. Et après, on calcule. Donc, ces expériences sont indépendantes, l'une est indépendante de l'autre. Donc, on peut utiliser le produit. Donc, échec, 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 jusqu'à le succès. C'est-à-dire 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P jusqu'à fois P. Donc, 1 moins P à la présence 1 moins K fois P. C'est ça, la probabilité pour obtenir le succès à la quatrième expérience. C'est bien? Donc, y a-t-il des questions? C'est mieux d'apprendre par cœur les paramètres de chaque variable aléatoire. Donc, pour l'espérance et la variance, on doit apprendre la formule permettant de calculer, de les calculer. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe. Alors, on passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada